bienvenue dans cette vidéo alors je sais que je suis pas régulière mais justement pour pallier à ça je me suis dit que j'allais créer une série de vidéos sur des sujets très pragmatiques de comment j'utilise bitcoin dans la vie de tous les jours bah oui parce qu'en fait les questions que je reçois le plus que ce soit vous sur youtube ou les lecteurs sur zone bitcoin et même mes amis proches qui s'intéressent à bitcoin c'est toujours des questions super pratiques en fait c'est quoi la carte que j'utilise quelle app je préfère comment je fais pour payer en bitcoin enfin des questions super simple que peut-être j'ai jamais vraiment trop répondu en voulant aller trop loin parfois dans certaines vidéos donc on va commencer avec cette première vidéo qui est simplement sur la carte bancaire bitcoin et crypto que j'utilise le plus et en fait il s'agit donc de nébeus je sais pas si on dit nébeus enfin bon bref pour les questions de prononciation entre les cas moi je l'ai connu parce qu'elle est basée en espagne et en fait plus précisément à barcelone et je sais pas si certains le savent mais entre cas moi j'habite j'habite ici à barcelone forcément c'est une carte très populaire et en plus elle a pas mal d'avantages comme je l'ai peut-être dit dans le titre c'est une carte qui me fait gagner des bitcoins et j'avoue bien sûr j'ai d'autres façons de gagner mais là on va se concentrer sur les cartes bancaires parce que c'est celle de toutes les cartes que j'ai utilisées c'est vraiment celle qui m'a fait plus gagner même s'il ya beaucoup de choses à dire justement j'ai fait cette vidéo dessus pour qu'on soit bien clair juste avant de commencer faut que quand même que je précise deux choses alors premièrement j'ai pas été sponsorisé par cette vidéo et pour être franche avec vous et tout à fait honnête honnêtement je voudrais bien aimer mais c'est juste que comme d'hab je prends pas le temps fait compte de contacter les bois de faire des trucs de partenariat mais c'est pas grave je veux dire j'ai quand même un lien d'affiliation qui vous fait gagner enfin qui vous donne des réductions et mieux encore il ya un truc qui me dérange avec le fait d'être sponsorisé c'est qu'on peut pas tout dire c'est à dire on peut pas dire en général et des avantages et inconvénients et là moi je voulais vraiment vous en parler enfin pour être pour pour dire les choses telles qu'elles sont derrière des avantages et aussi des inconvénients des risques et voilà comme ça je suis plus libre de parler et voilà je vous pousse pas non plus à consommer ou à prendre cette carte c'est vraiment pour les gens qui cherchent une carte en fait crypto qui avantageuse et ou des personnes qui connaissent des beaux et qui veulent avoir mon avis ou l'avis en général de comment ça se présente voilà c'est ça je n'ai pas envie de vous pousser plus 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 qu'autre chose donc voilà maintenant on peut passer à la vidéo je vais le faire un truc très classique je vais essayer de faire le moins de montage possible donc juste une présentation des beaux comment moi j'ai gagné je gagne du btc avec comment on peut gagner aussi d'autres crypto monnaies si ça vous intéresse même si c'est quand même de rester sur le bitcoin de voir les avantages en fait de la carte et puis dans une partie dernière on va voir justement les risques parce que quand même il y en a il faut être conscient de ça maintenant que ça c'est dit on peut passer au premier chapitre c'est quoi des beaux c'est quoi ses avantages donc des beaux c'est quoi mais déjà c'est néo banque néo banque crypto c'est à dire que contrairement aux autres fintechs où c'est plutôt des néo banques qui sont complètement dans la finance classique et qui essaye de s'ouvrir aux crypto monnaies la néo boost a tout de suite été dans les crypto monnaies c'est à dire que la plateforme elle est vraiment faite pour ceux qui détiennent des crypto monnaies donc du bitcoin et d'autres choses c'est à dire qu'on peut faire des échanges sur l'application on peut convertir en fiat en euros et puis il ya aussi d'autres services qu'on verra plus après et puis fondamentalement on peut surtout avoir cette carte là donc elle est envoyée gratuitement dès qu'on fait un premier dépôt dès qu'on a un solde sur son compte et on peut payer ben voilà sur les boutiques en ligne et les boutiques physiques bien sûr et la vraie question qui va se poser en fait déjà la toute première question c'est est ce que vous avez vraiment besoin d'une carte bancaire crypto moi dans mon cas bien évidemment j'en ai besoin parce que je suis aussi payé en crypto monnaie parce que je j'essaye de faire le maximum avec des crypto et dont du bitcoin principalement donc forcément une carte comme ça pour moi c'est c'est en fait un outil qui m'aide à mort c'est à dire j'en ai vraiment besoin et de toute manière manière générale c'est à dire même s'il y avait pas des études aux monnaies moi je suis quand même adepte des néo banques c'est à dire que même je me souviens en 26 j'ai fait partie des premiers clients même quand c'était pas encore en france parce que je pense que les grandes banques en fait les banques traditionnelles comme société générale etc les banques de vos pays en fait elles ont encore une utilité parce que bien évidemment c'est bien pour faire des crédits immobiliers ou de ou ce genre de choses mais pour les paiements de la vie de tous les jours avec des cartes c'est clairement les néo banques qu'il faut donc quand vous voyagez ou quand vous voulez payer en ligne elles sont tellement plus pratiques plus flexibles que de toute manière moi je pense qu'il en faut en plus la plupart du temps elles sont gratuites comme les bus en fait c'est gratuit moi je vous dirai il y a les questions de frais plus tard mais je veux dire de manière générale je pense que c'est utile donc une pour une personne comme moi avoir une carte crypto sur laquelle je peux recevoir échanger être payé aussi parce que c'est une carte aussi qui est hyper intéressante pour les freelancers d'ailleurs c'est leur c'est leur target les digital nomades toutes les personnes en fait qui ont des crypto et qui voyagent pas mal et qui aussi cherchent à se faire payer en crypto bas c'est c'est vraiment la carte la meilleure du marché pour le coup si je vous parle en tant que freelancer pour le coup j'ai été freelancer pendant longtemps ben nébeus c'est une opportunité en or donc voilà pour la présentation rapide de nébeus mais vous allez me dire jusque là mais oui mais il n'y a pas à la limite autant rester chez wirex etc ben ouais mais en fait la plupart des autres cartes je sais j'ai fait des vidéos aussi à l'époque c'est que par exemple si on parle de wirex au début c'était très bien ils offraient du cashback en ptc donc c'était super on recevait un peu de bitcoin mais le problème c'est qu'ils ont très vite mis leurs tokens les vrais problèmes des autres concurrents de nébeus des cartes bancaires crypto enfin c'est que mon avis mais éloigne éviter les cartes qui ou les sociétés ont lancé leurs propres tokens ça n'a pas de sens c'est ça ça donne un risque en fait à la société de faire une faillite parce qu'en fait elle va dépendre la fluctuation des prix alors c'est génial pour lever des fonds il n'y a pas photo tout le monde est content quand le token va à la hausse il suffit d'une baisse pour que tout que tout se désagrège donc moi je préfère tout de suite tout de suite j'ai éloigné toutes les crypto monnaies toutes les cartes bancaires pardon qui avaient lancé leurs propres tokens c'est bon on a compris la leçon maintenant et de garder que celles qui en fait font office de cartes et puis qui offrent des services supplémentaires pour ceux qui veulent mais sinon tous ceux qui ont des tokens ciao après si ça vous intéresse si ça vous plaît vous vous pouvez rester avec crypto.com les wirex et compagnie c'est ok en fait chacun a ses goûts au fait chacun a ses particularités ses objectifs moi je vous donne un avis qui est bon voilà c'est le mien pour ces raisons là mais faites quand même attention voilà globalement nébeus et maintenant il est temps que je parle des avantages pourquoi en fait moi c'est la carte que je préfère le plus et surtout et je pense que c'est ce qui vous intéresse comment concrètement on fait pour gagner de l'argent avec nébeus alors comme je disais la plupart des autres cartes elle permet de faire du cashback le cashback ça peut être bien mais entre nous moi j'en fais aussi le cashback le problème c'est qu'il faut dépenser des sommes folles pour que ce soit intéressant parce que le cashback en général c'est à 1% donc c'est très peu c'est pas des rewards intéressants et là nébeus ils ont choisi de faire une note un autre business model en fait en en nous proposant différentes offres de rendement et là faut que c'est là où je m'explique parce qu'en fait il ya plusieurs formules et je trouve que c'est certes un avantage mais en fait c'est devenu un vrai défaut sur l'application parce qu'en fait il ya trop d'offres on peut se perdre en gros vous pouvez faire du stacking ça je n'explique pas j'ai déjà fait des vidéos dessus vous pouvez générer des rendements sur des crypto monnaies de votre choix mais je fais une parenthèse ici je prépare une vidéo sur le sujet moi je fais plus de stacking je pense que c'est vraiment inutile et enfin bref j'en reparlerai dans une vidéo dédiée en tous les cas sur nébeus je fais pas du tout de stacking on en reparlera dans une vidéo mais voilà pour moi non merci et au delà du stacking il ya l'offre de lending qui que je trouve plus intéressante même s'il ya des risques on en reparlera dans l'autre dans la troisième partie alors le lending vous savez ce que c'est c'est le fait en fait de prêter ses crypto monnaies il ya une autre personne en face qui en empruntent parce qu'on peut aussi emprunter sur nébeus mais à la limite j'en ferai une vidéo dédiée sur le sujet parce que là moi ce qui m'intéresse c'est de générer des bitcoins en fait de faire travailler et comment je fais ça peut être intéressant selon les formules il y en a quatre j'ai pas toutes les détaillées ici il ya un article sur un local qui reprend tout c'est à dire que vous pouvez déposer une une crypto monnaie et recevoir les revoir dans une autre crypto monnaie en gros moi ce que j'ai fait c'est que je parce que je reçois mes paiements aussi le freelance etc sur cette application là et donc en fait sur certains paiements je dépense ce qu'il faut et en fait je les mets en formule ce qui fait que j'ai des rewards en btc donc j'ai été hyper gagnante l'an dernier parce que je l'avais fait en déposant en fait de l'usdt stable coin et j'ai reçu six pour cent six pour cent en btc mais j'avais pas touché mes btc et là avec la hausse monumentale ça a été formidable alors je n'ai toujours pas vendu mais en tous les cas ça m'a fait gagner encore plus ce que je veux vous dire par là c'est que c'est à vous maintenant choisir la crypto monnaie vous sur laquelle vous voulez recevoir moi j'ai des amis qui utilisent nébeus juste pour faire grossir leur euro c'est à dire qu'en fait ils ont mis du fiat ils ont mis de l'usdt et ils reçoivent du fiat et j'en connais aussi à barcelone qui le font sur des crypto monnaie et bon ça c'est leur choix moi je le fais sur btc puisque c'est ce que je préfère gagner c'est ce qui me semble plus logique mais sinon déposer des usdt recevoir 8% par an en usdt c'est aussi très bien pour le versement des rewards c'est tous les 30 jours que vous les recevez directement sur votre compte alors vous pouvez alors les joueurs vous pouvez les utiliser mais bon général pas des sommes folles moi je vous conseillerais d'attendre que ça s'accumule accumuler accumuler des sats il n'y a pas mieux les rendements sont pas fou non plus mais tant mieux à chaque fois que les rendements sont délirants de toute manière quand ça dépasse 8% en général c'est louche faut vraiment se méfier mais 8% c'est déjà beaucoup en fait surtout si vous pensez aux intérêts composés que vous remettez et que vous êtes sur du long terme ça peut être très très intéressant donc admettons si vous mettez 1000 $ en usdt et que vous les placez pour 12 mois ça vous fait gagner 75 euros c'est pas fou alors bien sûr il ya d'autres il ya des stratégies encore plus espiègle mais là il faut avoir de bon un bon capital il ya des mecs en fait enfin des nanas qui mettent une somme importante et en fait qui les retire une fois qu'elles ont les rewards et qui ensuite font travailler que l'argent du profit ça ça peut être très intéressant bien évidemment ça dépend du budget sur lequel on part en fait il ya tellement stratégie je vais pas rentrer dans les détails ça dépendra vraiment de chacun d'entre vous il ya des bitcoins qui voudront gagner que du bitcoin d'autres qui vont gagner que des stable coins ça dépendra de vous à vous de faire le bon travail il faut savoir que selon les formules il ya des minimums de dépôts et aussi le plus important c'est que pendant quatre mois qu'importe les formules sauf les dernières mais elles sont peu intéressantes vos crypto sont bloqués pendant quatre mois donc faut vraiment être conscient de ça c'est même si vous serez pendant un an les quatre premiers les quatre premiers mois sont bloqués vous pourrez pas les retirer donc voilà c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas pour tout le monde si vous avez besoin de cash ou liquidités c'est pas le moment de le faire avec vous votre argent de la vie tous les jours on fait vraiment avec de l'argent qu'on veut épargner qu'on veut faire grossir de manière simple voilà en quittant pas l'application donc voilà pour la partie moi c'est comme ça que j'ai gagné j'avoue que j'ai été commentante je suis encore contente de le faire et je pense que ça peut être un bon plan pour les personnes en tout cas qui utilisent des cartes parce que quand je fais le bilan des autres cartes entre soit nous proposent du cashback soit nous proposent des tokens qu'elles ont inventé d'elle-même je veux dire les intérêts les avantages sont pas fous alors qu'en fait on a vraiment besoin d'une carte donc voilà je pense que j'ai tout dit on va passer sur la partie des avantages et risques alors il y a un truc que j'avais oublié de dire c'est que c'est une carte gratuite c'est vrai c'est à dire que dès que vous mettez ne serait-ce que 100 dollars ou 50 enfin n'importe on vous envoie la carte gratuitement chez vous mais dans toute l'europe mais il faut si vous dépensez moins de 600 euros par mois avec la carte en fait c'est calculé que pendant 30 jours si vous dépensez moins de 600 euros justement il vous prélève 4 euros et des poussières donc ça il faut être faut quand même le savoir moi j'ai toujours dépensé plus de 600 en fait moi tous mes achats de la vie quotidienne sont je les je paye avec cette carte là donc forcément j'ai jamais payé mais voilà c'est quand même écrit que c'est 5 euros pour les frais sinon c'est des frais classiques donc c'est quand même gratuit pour les dépôts pour les retraits de crypto ça dépend du réseau mais sinon c'est gratuit pour la plupart et puis voilà là il faut vraiment si vous voulez déposer des fiat c'est mieux de déposer en firmes bancaires en général c'est toujours beaucoup moins cher donc voilà globalement ce qu'il faut savoir et maintenant bon passons vraiment aux risques alors déjà premièrement pour les risques vous comme vous le savez certainement déjà investir dans les crypto monnaies c'est déjà risqué quand bien même vous investirez même dans les stable coins c'est risqué on l'a vu que ce soit bitcoin et stable coins enfin n'importe quoi tout ce qui est en crypto monnaie tout ce qui est en fait même investissement c'est déjà à risquer ça bon normalement vous le savez surtout si vous regardez cette chaîne ou si vous êtes déjà habitué voilà il ya une part de risques maintenant l'autre risque c'est les sociétés comme ça qui qui font du lending on les a vu on en a vu tomber et c'était des mastodontes bien sûr on pense à celsus bloc fille moi j'étais cliente en plus j'en avais parlé etc enfin on était tous elles sont tombés mais on sait qu'il ya des raisons pour ça c'est à l'époque les fameux lunas on n'était même pas tous au courant de comment ça marchait les double coins algorithmique etc donc tout le monde est tombé dans la presse dans la brèche c'était vraiment mais l'imélo tout on était intermêlé et en plus entre les institutions et tout donc maintenant les sociétés savent ce qu'il faut pas faire néberus elle existe depuis 2014 et quand elle fait du lending elle ne prend pas l'argent des crypto monnaies dans les dépôts des crypto monnaies des clients pour faire la spéculation et investir ailleurs ou investir sur d'autres tokens elle utilise vraiment en tout cas c'est ce qui est écrit sur leur site elle utilise pour l'utiliser pour payer à d'autres les emprunts des autres et en fait c'est déjà un business model super convenable et super raisonnable parce qu'en fait ils prennent trois pour cent de commission donc en fait une société qui est qui n'est pas super cupide peu comme nébeus peut qu'ont parfaitement fonctionné d'ailleurs elle le prouve depuis 2014 et fonctionne simplement avec les frais des cartes classiques comme toutes les autres fintech et puis avec les services de lending etc ouais prend des commissions et avec ce qu'on a vécu forcément on est plus vigilant et tant mieux sauf que bon moi j'ai bien regardé pour nébeus elle me semble super correct parce que justement ils font pas de spéculation ils ont pas ils ont pas inventé leur propre token et ils cherchent pas à avoir plus et puis bien sûr comme bon bah chaque fintech ils ont des grosses assises avec des garanties d'assurance etc avec l'alloyd bitgo enfin ils sont ils sont couverts mais on sait jamais faut toujours être vigilant tout cas moi je mets des sommes que je peux me permettre et puis je leur fais confiance sinon je n'utiliserai pas alors que les autres je suis toujours sur la tangente et par rapport à la solidité de la boîte pour moi c'est l'un des arguments qui fait qui est peut-être le plus solide c'est qu'en fait elle target pas seulement les particuliers mais aussi comme je t'avais dit les freelance etc c'est une chose mais aussi les compagnies les sociétés en fait et d'ailleurs je connais deux déjà dans mon entourage qui l'utilisent pour leur boîte moi même en fait pour ze bitcoin donc en fait ça leur donne déjà des clients plus comment dire prospère plus pérennes plus solide financièrement on va dire que simplement le retail donc c'est super bien pour le business model de la compagnie d'avoir ces deux types de clients ça il n'y a pas photo donc voilà il faut en être conscient et de manière générale posez vous toujours la question n'importe quelle application qu'on vous donne de toujours vous demander comment ils font de l'argent en fait c'est la question la plus importante c'est comme ça en fait que vous allez un peu percevoir la stabilité ou la pérennité de la boîte c'est la question essentielle et pareil quand on vous propose des tokens demandez vous toujours pourquoi ils ont créé est-ce que c'est pour vous lever des fonds auprès de vous et où sinon là ce qui a vraiment un vrai sens en général il y en a pas mais ça c'est le sujet d'une autre vidéo et bien écoutez avec ce débit rapide j'ai l'impression de parler super vite mais on va pouvoir passer à la conclusion alors pour la conclusion oui j'ai essayé des tas de cartes mais alors je les ai toutes essayé déjà parce que mon travail sur son bitcoin quand même de faire des revues et puis et puis je dois dire que nébeus je l'aime bien passe pour plein plein de raisons ils sont vraiment intégrés avec les crypto monnaies ils ont l'état d'esprit mais si vous n'avez pas besoin de carte la prenez pas encore une fois et si surtout d'ailleurs je me demande des cartes que vous avez maintenant si surtout vous aimez vos cartes les cartes que vous utilisez crypto maintenant pourquoi pas rester avec si vous aimez crypto.com par exemple ou la binance card oui vous pouvez rester moi cette carte là elle correspond bien à ce que à ce que je recherche et d'ailleurs elle a vraiment été targetée je crois que je me répète mais pour les digital nomades justement donc en fait c'est pile poil ce que ce que je cherchais si je devais inventer un service pour moi je crée quelque chose comme ça donc voilà on va conclure là dessus il ya des liens sur la vidéo vers l'article pour ceux qui veulent en savoir plus si vous voulez connaître les détails de cette carte et puis ce que je voulais vous dire pour les autres vidéos parce qu'à la base c'est la vidéo que je voulais plus faire mais comme j'attends une des cartes je n'ai pas je n'ai pas reçu donc je ne pouvais pas la faire je voulais vous parler des cartes bitcoin en fait c'est à dire on peut que avoir du bitcoin dessus et dépenser avec donc j'étais super contente super pressé de vous faire cette vidéo mais bon voilà j'ai pas reçu la carte et puis c'est très bien je vous ai parlé nébeus qui est super aussi donc il n'y a pas de souci mais l'autre vraiment bitcoin heures maxi pour les stocker pour les dépenser donc c'est encore mieux pour l'adoption et c'est le sujet certainement la prochaine vidéo je vais essayer d'en faire plus souvent en fait si je fais des vidéos comme ça où je me casse moins la tête c'est à dire à chercher des structures où je me casse la tête toute seule en fait oui je pourrais en faire plus plus facilement ce que là j'ai plutôt envie de faire des vidéos je suis épuisée d'écrire je suis toujours sur l'écriture de mon livre en fait j'ai perdu trop de temps de temps je sais pas mais en écrivant des articles sur zone bicole en fait je peux pas faire les deux ça ça prend trop 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 de temps donc voilà je remercie et je vous remercie encore pour tous ceux qui pas pour tous ceux qui me suivent qui m'encouragent éternelle gratitude et écoutez je vous embrasse et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo voilà merci pour tout ciao prenez soin de on 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 Abonnez-vous !